Demain la suite de notre langue française et demain nous accueillerons le Congo-Brazzaville, le Canada, le Maroc et la Bulgarie ! A demain ! Bonne soirée à tous, merci, au revoir, à demain ! Ce match a été épique. Fabio de la Colombie est quand même un adversaire redoutable. Il est très calme, mais il bondit sur tout ce qui bouge. Mon adversaire, il était redoutable. Franchement, elle a... Sous-titrage ST' 501 ... Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à Télé7. Tout de suite, les titres. Les États-Unis d'Amérique demandent aux partenaires impliqués dans les dossiers Tanganda de répondre à la demande de l'inculpé. C'est l'assistant du sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines et à la diplomatie qui a transmis ses messages par téléphone au cours du point de presse tenu ce mercredi à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Pendant ces temps, les chefs coutumiers veulent s'impliquer pour trouver une issue favorable à la crise qui traverse le pays, ils l'ont dit ce mercredi au cours d'une déclaration. Le monde entier célèbre, ce 20 mars, la Journée internationale de la francophonie. Pour cette année, un accent particulier est mis sur l'usage de cette langue dans le monde francophone. Enfin, la troisième revue conjointe du portefeuille programme financé par la Banque africaine du développement et la Banque mondiale a été présentée ce mercredi. Elle permettra d'avoir un indicateur clair pour assurer un leadership fort en vue de développer le pays. Voilà tout pour les titres. Bonsoir. Affaire Bosco-Tanganda, les États-Unis d'Amérique invitent tous les partenaires impliqués dans ce dossier de répondre à l'appel de l'inculpé. C'est l'essentiel du point de presse tenu ce mercredi à l'ambassade des États-Unis à Gombe. Les détails avec Christopher Kamanda et Rosyl Martin-Buyamba. Des précisions données par conférence téléphonique, Michael Pelliotter, assistant du sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, pas trop précis dans son langage. L'Américain indique que les États-Unis d'Amérique et le gouvernement rwandais ainsi que le gouvernement congolais se concertent depuis que Bosco-Tanganda s'est réfugié à l'ambassade des États-Unis à Kigali. Le pays d'Obama est prêt, selon le diplomate américain, à répondre à la demande de la Cour pénale internationale relative à l'extradition de Bosco-Tanganda tel que voulu par lui-même. Les États-Unis d'Amérique disent travailler avec d'autres partenaires, notamment le Rwanda, pour faciliter ces transférements. Washington affirme attendre de Kigali une réponse favorable. Reste plus que les deux parties coopèrent pour rendre effectif ce transférement à la Cour pénale internationale. Rien n'empêche les États-Unis d'Amérique de coopérer, nonobstant le fait qu'ils ne soient pas signataires du statut de Rome. Deux discussions soient en cours pour voir, selon Michael Pelliotter, comment transférer celui-là même sur qui pèsent de nombreux griefs. Cependant, les modalités de son extradition ne sont pas encore définies. La reddition de Bosco-Tanganda et son transferment prochain à la CPI ainsi que l'arrivée de la brigade d'intervention sont là. Le deux matières traitées par la Monusco au cours de son point de presse de ce mercredi en son quartier général à Gombe. Le porte-parole de la CPI présent à cette conférence a affirmé que sa structure prend déjà des contacts avec les instances onusiennes pour que le transférement de Bosco-Tanganda se passe rapidement. Marion Boyer. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en RDC se félicite de la décision des États-Unis de transférer le rébelle congolais Bosco-Tanganda à la haie. Répondant aux questions de la presse, Paul Madidi, porte-parole de la CPI en RDC, indique que la CPI tient à tout près que ce procès se tienne, même si les deux pays ne livraient pas le suspect. Nous espérons dans le plus bref délai qu'il y aura un procès équitable, transparent. Ce sera dans le cadre du procès, tout à fait transparent, au juge de prendre, de donner des orientations. Autre sujet à aborder, les déploiements de la brigade spéciale d'intervention. Le porte-parole militaire de la Monusco annonce que c'est pour très bientôt. Le processus est enclenché, d'ailleurs c'est à ce titre que j'ai tantôt mentionné. La visite qui a été conduite justement par les pays contributeurs de troupes, notamment le Malawi, l'Afrique du Sud et la Tanzanie, qui ont mené une reconnaissance sur le terrain au niveau de la province du Nord-Kivu. Par ailleurs, Mary Robinson, ancienne présidente de l'Irlande, est annoncée comme envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la région de Grand Lac. Elle jouera le rôle clé dans l'appui à la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité, la coopération en RDC et dans la région de Grand Lac. Quelle est la vraie nationalité de Bosco Tanganda ? Est-il congolais ou rwandais ? Ces différentes questions sont au centre de la polémique depuis que ce chef rebelle s'est refugé dans les installations de l'ambassade des États-Unis à Kigali. S'il est transféré à la CPI, sera-t-il jugé comme congolais ou rwandais ? Les détails dans ce commentaire d'Eric Makoulou. Le transfert de Bosco Tanganda ne sera pas aisé au regard de tout ce qui se mijote autour de sa nationalité. Pour Kigali et son président Paul Kagame, les dossiers de Tanganda relèvent désormais de la compétence des États-Unis, de la République démocratique du Congo et de la Cour pénale internationale. Pendant ce temps, la RDC n'a formulé aucune demande d'extradition de cet ex-général malgré les multiples griffes contre lui. Congolais ou rwandais, la nationalité de Bosco Tanganda fera avancer ou traîner son transferment à la Cour pénale internationale. Les versions divergent après sa reddition. Pour le département d'État américain, rien ne devait empêcher son transfert à la CPI. Alors que Tanganda s'est rendu aux autorités américaines en territoire rwandais, Kigali se précipite à se déclarer non concerné dans l'ouverture des procédures pour son transferment. Louise Emichiko Wabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères, est intransion à ce sujet. Pour elle, l'affaire Tanganda relève désormais de la compétence des États-Unis qu'il a arrêtée, de la RDC, dont il serait selon elle originaire, et de la CPI qui le recherche. N'est-ce pas une belle manière pour Paul Kagame de se dédouaner des forfaits commis à l'est de la République démocratique du Congo ? Incroyable, mais pourtant vrai, Kigali nie désormais tout lien avec Tanganda. C'est de jamais vu, pour autant que le mandat d'arrêt de la CPI qui court contre Tanganda le présente comme un sujet rwandais. Plusieurs sources les confirment et le présentent comme originaire du Rwanda, né en 1973 des parents rwandais dans la localité de Rwengiri. Ses débuts dans les maniements des armes poursuivent les mêmes sources, commencent par l'armée patriotique rwandaise, avant de s'engager en 1996 dans les rangs de l'AFDEL, après la chute du maréchal Mobutu, Tanganda, région de l'Itouri, où il va exceller à côté de Thomas Lubanga. La suite de ces derniers est connue. Dans les différents corps expéditionnaires largués en République démocratique du Congo, Tanganda a toujours agi sous couvert de Paul Kagame, le maître à penser et donneur d'ordre, maintenant que l'étau se resserre autour de lui, Kigali trouve le moment de rejeter son protégé. Les déclarations de Louis Mishikuwabo passent pour un aveu, ce qui confirme la nette implication du Rwanda dans l'évolution des événements qui ont conduit jusqu'à la réédition de Bosco Tanganda. Dès sa traversée de la frontière, Tanganda a été prise en charge par le Rwanda jusqu'à l'ambassade américaine à Kigali. Quel est le dividende attiré ? Et de quelle manière ? Si Tanganda s'est rendu aux Américains pour être envoyé à la CPI, pourquoi ne l'a-t-il pas fait pendant qu'il s'est trouvé en terre congolaise ? Si telle était sa première intention, fallait-il le faire en traversant la frontière ? Trois des zones d'ombre persistent cette dernière réédition de Toso Tanganda. Les assurances des États-Unis ne devraient pas éluder le vrai problème. Quant à son transferment à la CPI, rien n'est encore assuré, car les États-Unis ne sont pas signataires des statuts de rompe créant la Cour pénale internationale. Les États-Unis ne s'en cachent pas. D'ailleurs, tout compte fait, dans l'affaire Tanganda, la République démocratique du Congo doit élever sa voix pour que justice soit finalement faite au regard des graves crimes commis en RDC par le général Renéga et ses semblables récultés et poussés par Kigali. L'autre paire des manches reste celle des poursuites judiciaires contre les commanditaires. Et pendant ces temps, le chef coutumier des 11 provinces de la RDC ont, à travers une déclaration faite ce mercredi au jardin zoologique de Kinshasa, sollicité qu'ils soient intégrés eux aussi dans le processus de rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. Ils demandent à un autre qu'il soit reçu par le chef de l'État. Ils sont au micro de Ruth Méta, Falon, Kouedi Asala et Marama Farla. Nous sommes venus tout d'abord remercier. Et puis, le chef de l'État, nous voyons depuis qu'il a pris le pouvoir, rien que le sang, le physique, par-ci, par-là. Et puis, toute chose là, et pourtant c'est un petit problème qui consiste, le sang, s'il y a l'écoulément du sang, ça demande de la purification. Et adresser aussi le message auprès du chef de l'État pour qu'il sache que nous et les hommes dédiés, nous nous sommes déjà bien convenus parce que le pays, celle qui dirige le pays, c'est Joseph Kabilakabang. Mais si les enfants voient que ce qui ne va pas, c'est ça, il faut que le chef de l'État puisse nous recevoir pour connaître ce que les enfants du pays s'organisent pour son soutien. Nous demandons toujours sa réaction parce que lui, il est là, il attend, parce qu'il avait déjà promis avant les élections qu'il est là pour la population et il va réagir. Nous voyons déjà ce qu'il est en train de faire, il commence déjà à réagir aux actions du peuple. Chaque 20 mars, le monde entier célèbre la journée internationale de la francophonie. Pour cette année 2013, le thème retenu est francophonie jeunesse et langue française. Initiée en 1988, cette journée lutte pour un meilleur usage de la langue française. Ici à Kinshasa, la cérémonie officielle a eu lieu au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. Suivez. Placée sous le thème francophonie, jeunesse et langue française, cette fête mondiale est le point d'orgue du programme de la semaine de la francophonie en République démocratique du Congo. Avec plus d'une trentaine d'activités à caractère éducatif et culturel, les intervenants plaident pour un meilleur usage de la langue française dans notre pays, d'autant plus que la RDC est le deuxième pays francophone du monde. Il faut noter à la suite du président français François Hollande, l'avenir de la francophonie se joue sans nul doute en Afrique et particulièrement en RDC, deuxième membre de l'OIF en termes de superficie. Dans cette perspective, la francophonie organisera du 7 au 15 septembre prochain les septièmes Jeux de la francophonie à Nice, en France. Il sera question d'un concours sur la culture, la dictée, le sport et bien d'autres disciplines. Les jeunes Congolais feront eux aussi le déplacement de la France à Sioux, les responsables de la francophonie à Kinshasa. Profitons de cette journée dédiée à la francophonie. Nos reporters ont interrogé la population pour en savoir un peu plus sur ce qu'a apporté le sommet de la francophonie organisé à Kinshasa au mois d'octobre dernier. Pour la population interrogée, les avis sont partagés sur ce sujet. Suivez. Cette journée est sans doute une occasion de célébrer la langue française. Elle qui rapproche des milliers de peuples et cultures à travers le monde. Comme outil de compréhension mutuelle, le français est de nos jours une langue de travail dans le pays de l'espace francophone. À Kinshasa, beaucoup sont ceux qui attendent d'avoir les valeurs de la francophonie. Pour beaucoup, le 14e sommet organisé à Kinshasa devrait réactiver la diplomatie et la coopération entre les États membres. Pour moi, ça prend beaucoup de choses. Il faut vraiment, quant à moi, les pays francophones comme la France. La France, il faut qu'elle s'occupe bien des pays africains qui sont dans les troubles pendant la guerre. Il faut qu'on se construise de ça. Une autre frange de la population plus tranchante pense que la francophonie n'a rien légué à la République démocratique du Congo. L'avant-francophonie est égale à l'après-francophonie. Moi, j'attendais que les choses changent, que la RDC récupère au moins sa place. Ça n'a pas été le cas. C'est comme si on n'a pas été écouté. La diplomatie est tellement faible que ça n'a pas du tout apporté quelque chose, à mon avis. Quoi que l'on dise, la langue française a véritable du plan dans l'aile. Avec la baisse du niveau de l'enseignement, il est prétentieux de penser à l'usage correct de la langue de Molière. ouverture ce mercredi de la troisième revue conjointe du portefeuille et des programmes financés par la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Cette troisième revue va permettre d'avoir un indicateur clair en vue d'assurer un leadership fort pour une bonne gouvernance afin de développer le pays et évaluer les travails faits sur terrain. La cérémonie a eu lieu ce mercredi à l'hôtel du fleuve dans la commune de Gombe à Nitalouamboua et Patialouma. Cette troisième revue du portefeuille des projets et des programmes 2013 a caractère particulier pour la BAD. Loin d'être un simple exercice de routine, elle permet à la Banque africaine de développement de répondre également aux attentes de la population. Il s'agit des résultats positifs susceptibles d'améliorer le vécu quotidien des populations. Un état de lieu sans complaisance s'impose, confirme Valentin Zongo, représentant résident de la BAD à Kinshasa. Il est question d'identifier les actions nécessaires capables d'améliorer les programmes et mettre en place un mécanisme de suivi efficace qui devrait conduire à la pérennisation des actions réalisées en priorité au profit du gouvernement congolais et à travers lui l'ensemble des bénéficiaires. Nous travaillons coude à coude avec les équipes de l'administration publique en nous alignant sur les priorités nationales mais également en veillant à aligner notre vision, nos approches et nos méthodes vers plus de complémentarité et de synergie. Eustache Ouaïoro, directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, provient que la troisième revue ne consiste pas seulement à réaliser des projets mais elle tombe à un moment crucial où la Banque mondiale a décidé de s'engager dans une dynamique basée sur l'utilisation des institutions et systèmes nationaux. Cet engagement de transparence est pour nous un motif de grande satisfaction et d'espoir pour l'avenir et dans l'avenir de ce pays. Il doit être maintenu et appliqué dans tous les aspects de la gestion de la chose publique. Du côté du gouvernement, le vice-ministre aux finances a saisi cette opportunité pour remercier les différents partenaires. C'est ici l'occasion pour moi de remercier les management de deux banques pour leur apport respectif au développement de notre pays pour un montant qui avoisine 3,8 milliards des dollars américains. La Banque africaine de développement a également réaffirmé son engagement à accompagner le gouvernement congolais à relever le défi de la lutte contre la pauvreté en vue d'atteindre le développement économique. Les recettes mobilisées au 19 mars, la situation a beaucoup évolué dans le régime financière. À la réunion hebdomadaire avec le régime, 130 milliards de francs congolais sont attendus de la DGDA, 161 pour la DGI et enfin 75 pour la DGRAD. Il faut noter que le mois de mars coïncide avec les échéances fiscales à la Direction générale des impôts. Celle-ci doit sensibiliser les opérateurs économiques à s'acquitter librement de leurs obligations fiscales. à la DGRAD. Celle-ci doit s'acquitter à la DGRAD. dû à l'État. À ce jour, les résultats obtenus pour l'impôt professionnel sur les revenus et la taxe sur la valeur ajoutée s'avèrent satisfaisantes. La situation a évolué à 10 jours de la clôture dix mois. La DGDA attend réaliser 130 milliards d'ici au 31 mars 2013. La DGI 161 milliard et la DGRAD mobilisera 75 milliards. Donc, au total 366 milliards contre un objectif de doublement de recettes de 590 milliards. Les deux échéances sont certes satisfaisantes ou restent celles de 29 sur l'impôt, sur les bénéfices et profits de l'exercice 2013. Il appartient donc aux opérateurs économiques à s'acquitter de leurs devoirs. Néanmoins, les directeurs adjoints de la DGI entrevoient déjà un meilleur avenir en termes de réalisation. Leadership en gestion axée sur le résultat c'est le thème du séminaire de formation qu'a organisé le gouvernement provincial de la province orientale à l'intention de ministres provinciaux. L'objectif est de renforcer les capacités de ces ministres sur la gestion de leur secteur respectif pour le développement de leur province. Rosa Wazi pour les détails. Je disais que Leadership en gestion axée sur le résultat sur le thème du séminaire de formation qu'a organisé le gouvernement provincial de la province orientale à l'intention de ministres provinciaux. L'objectif est de renforcer les capacités de ces ministres sur la gestion de leur secteur respectif pour le développement de leur province. Rosa Wazi Dans le souci de rendre efficace et bénéfique le rendement de chaque ministère de sa province, Jean Bamanissa a jugé utile de former ses collaborateurs et quelques hauts fonctionnaires sur les leaderships en gestion axés sur les résultats. Cet atelier de 11 jours aura permis aux bénéficiaires de s'approprier les codes de bonne conduite dans tous les secteurs. Ces modules ont aussi apporté des innovations par rapport à la nouvelle loi des finances publiques et celle sur la passation des marchés et la décentralisation. Jean Bamanissa a bien de raisons de se dire heureux. La pertinence des communications développées durant les travaux du séminaire suivant un mode interactif combinant exposé et échange a permis d'acquérir ces outils pour réaliser rapidement des résultats au regard des attentes pressantes des populations. Pour cela, j'en appelle au sens de responsabilité à l'imagination créatrice qui doivent animer chacun en vue de répondre aux attentes de la population dans son secteur ministériel. La gestion axée sur les résultats passe pour la clé de la réussite à tous les problèmes qui rongent la province orientale. Après cette formation, les ministres et les fonctionnaires de cette province devront s'émettre au travail des mobilisations de fonds pour soutenir les plans de développement de la province élaborés par le tout nouveau gouverneur Jean Bamanissa. Pendant ce temps à Kinshasa, la fédération de radio de proximité du Congo était devant la presse ce mardi. Elle a mis ce temps à profit pour expliquer sa mission qui n'est autre que le renforcement des capacités du personnel de radio communautaire et associative et les accompagner dans leurs différents projets. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel de presse à Linguala, Mariam Boya et Cédric Kudim. Les 11 réseaux provinciaux membres de la FRPC tous ensemble autour de 450 radios communautaires et associatives dans tous les territoires de la RDC. Ceci se veut être loin du slogan la fédération de radio de proximité du Congo veut que la loi de disposition spécifique aux radios associatives et communautaires soit promulguée et que le cahier de charge soit mis à jour conformément au statut juridique de radio associatives et communautaires. Modeste Chabani, président du conseil d'administration a au nom de la FRPC formulé des recommandations au gouvernement. Nous leur demandons de nous faire une bonne loi reconnaissant les radios associatives et communautaires et nous vous ferons une bonne bilgarisation de loi au coin et au coin de la République démocratique du Congo dans les langues locales au gouvernement central et tous les gouvernements provinciaux. Faites-nous une bonne politique et nous vous ferons une bonne sensibilisation auprès des populations urbaines, périurbaines et ainsi tout rurales au développement intégral et intégré à la cohésion sociale et à la promotion de la révolution de la modernité. La fédération de radio de proximité du Congo est convaincue du rôle comme bien primordial dévolu aux radios associatives et communautaires en matière d'information de proximité et surtout pour l'accès des populations locales à l'information. L'actualité continue et cette fois-ci c'est avec le journaux paru ce mercredi dans la capitale congolaise. La revue de presse de ce soir porte la signature de Rose Awasi. Bosco Tangada sera-t-il transféré à la Cour pénale internationale ? C'est la question qui préoccupe la presse paru ce mercredi dans la capitale. L'avenir confirme que les États-Unis d'Amérique acceptent finalement délivrer Bosco Tangada à la CPI afin qu'il soit jugé pour les graves crimes internationaux dont il est accusé. Et c'est à la démont de la CPI qui a exigé un transfert immédiat à la haie pour juger les suspects surnommés Terminator pour crimes contre l'humanité et crimes des guerres. Africa News pour sa part estime que autant Oussama Ben Laden constitue une menace persistante du terrorisme contre le monde entier dans les États-Unis autant Bosco Tangada constitue une menace pour la paix et la sécurité dans la région des grands lacs dont la RDC demeurait longtemps la principale victime. Le phare quant à lui constate que Bosco Tangada a fait trembler ses parrains. Le journal croit savoir que les Américains en acceptant de transférer à la haie le tout premier touti accusé des crimes des guerres et crimes contre l'humanité veulent envoyer un signal fort à tous les seigneurs des guerres qui écument les territoires de la RDC mais surtout à leurs parrains qui se récrutent aussi bien au Congo même en Ouganda qu'au Rwanda. Les potentiels craignent que ces transferts ne soient pas aisés du fait que la nationalité de Bosco Tangada pose problème. Pour Kigali et son président, les deux états Tangada relève désormais de la compétence des États-Unis, de la RDC et de la CPI. Pendant ces temps, la RDC n'a formulé aucune démande d'extradition de cet ex-général de FRDC malgré les multiples griefs portés contre lui. Congolais ou Rwandais et la nationalité de Bosco Tangada fera avancer ou traîner son transferment à la CPI conclut le journal. Et c'est la fin de cette revue de presse. Nadine Laïng. Merci Rosa Oasi pour cette revue de presse. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur TN7. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous devons marcher à fond même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à fond. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501